... de passer Elstner, mais finalement, le ballon pour les Yougoslaves. Les Français paraissent toujours aussi entreprenants, ils ne se contentent pas de rester derrière et d'attendre. Ils vont tout de suite dans le camp des Yougoslaves et je crois que c'est le meilleur moyen de leur faire voir qu'on n'est pas là pour être passifs, mais justement pour continuer à essayer et pourquoi pas marquer un troisième but. Oui, voici Kélak maintenant qui a le ballon, le nouveau venu Elstner, contré Brisson, alors on a joué un peu au billard. Finalement, ballon pour Kélak, il lance son arrière-gauche, Balic, mais trop fort et ce ballon est donc sorti, remise en jeu, faite par les Français. Ballon pour Bijota, Bijota le grand homme de cette première mi-temps qui joue avec Brisson, Brisson qui va pouvoir tirer du pied gauche. Et, tir dangereux, on connaît la frappe de balle du lance-pois, très bonne frappe de balle du pied gauche, mais à côté des buts, Ivkovic. Il n'a pas pu armer comme il l'aurait voulu et je le répète, mais le gazon très ras a fait rouler le ballon et souvent le pied d'appui se trouve un peu loin. Et peut-être c'est pour cela qu'on voit des passes et des tirs quelques fois ratés. C'est là pour Bazarivic derrière, Katanec, qui est maintenant venu en stopper. Grande montée à grain de Katanec, Katanec sur l'aile droite pour Deveric et interception des Français, Bijota. Bijota pour Xereb. Xereb passe à Grakan. Tranquillement pour Zanon. Zanon pour Brisson, c'est bien joué. Mais Radanovic est là et peut donner donc à Ivkovic. Bazdarevic. Radanovic. Zanon pour Brisson, Deveric. Nikolic. Je vais prendre la balle par Rohr. Oh là ! Coup de poing de Nikolic sur Rohr. Et le juge de touche appelle M. Ramirez Marquez pour lui dire exactement ce qui s'est passé. J'ai l'impression que la Nikolic va prendre un carton rouge. Carton rouge pour Nikolic. Et voilà les Yougoslav réduits à 10. Vous le disiez, ce sont des joueurs souvent nerveux les Yougoslav. Et là, les arbitres ont absolument raison de sévir devant de tel geste. Il est toujours difficile de juger quand c'est un adversaire qui fait un acte irrégulier. L'arbitre est mieux placé que nous pour donner la sanction. Mais pour un sportif, la plus belle victoire qu'il puisse acquérir, c'est lorsqu'il se maîtrise lui-même d'un acte de violence. Donc les Yougoslavs sont 10 maintenant et sont menés 2 à 0. Alors que nous jouons depuis 4 minutes dans cette première mi-temps. Dégagement de la tête de Hayash. Les Yougoslavs sont toujours à l'attaque avec Kela contrée par Brisson. Repliés, Brisson, là, tous les Français. Il y a quelques Zereb qui restent devant. Maintenant, Brisson vient de porter à sa hauteur. Et remise en jeu de Balic. Balic qui joue avec Rakan. Et Lemou pour Rust. Alors je vois quelques drapeaux tricolores s'agiter là-bas. Les Français très contents de voir leur équipe mener 2 à 0. Zanon, Zanon face à Rakan. Derrière pour Rohr. Rohr Lemou. Rohr Lemou qui sont les compléments idéaux de Bijota. Par leur travail, pas seulement de fourmis, parce qu'ils font aussi un travail important dans la création, dans la construction. Mais ils forment un tandem devant la défense française qui aide beaucoup la récupération du ballon. Brisson, là, qui a bien récupéré sur cette balle avec Zereb. Peut-être qu'il va pouvoir tirer. Tire. Oh là ! Ilzkovic avait failli se mettre dans les buts. Tout heureux de voir ce ballon sortir un rat de son poteau. Ilzkovic. Et corner, donc, pour l'équipe de France. On vous le disait, Brisson qui possède une frappe de balle du pied gauche très sèche, très dure, très lourde. Et qui est en même temps très habile. Oui. Et corner, donc, tiré par ce même Brisson. Pour qui ? Pour la courbe, non. Dégagement. Reprise de Bijota. Bijota, derrière, pour Rohr. Pour la combe. Oui, qui donne à Janol, derrière. Janol, long. Ballon pour Bibar. Bibar, qui a amorti de la présence, c'est bien joué pour Lemou. Bibar, à nouveau. Lemou. La combe. La combe avec Xereb. Non, c'est terminé. C'est terminé et ça repart par Deveric. Deveric, Katanec. Katanec. Baszarevic, qui est des premiers capitaines, puisque c'est Elsner qui est sorti à la mi-temps pour l'équipe de Yougostavie. Donc, Baszarevic qui est devenu capitaine. Alors que l'on revoit, là, le geste qui a valu d'expulsion à Nikolic. Il fait signe que non, pas du tout frappé Rohr, mais enfin. Et attaque maintenant Radanovich. Interception de Zanon pour Lemou. Lemou. Bijota. Zanon. Ici, qui pourrait être utile en cas de coups francs avec son pied gauche. Ah, mauvaise passe de Xereb. Et contre-attaque Yougostav, non. Puisque Bibar était là. Il a un grand coup de tête, vraiment très puissant, ce Bibar, très athlétique. Qui joue maintenant Stopper, donc. Il a fallu un peu improviser au sein de la défense française. Enfin, pour l'instant. Sans problème. Zvetkovic. Zvetkovic, Radanovich. Rakan. Rakan a bien joué pour Deveric. Deveric pour Zvetkovic. Bien interception, là, de Lacombe qui s'était bien repliée. Et Bijota. C'est ce qu'il veut, Bijota. Brisson. Et contre de Deveric qui permet au Yougostav de repartir. Bezarevic. Katanec. Bezarevic. Deveric. Zvetkovic. Bien Grakan. Grakan, Balic. Ils ont du mal quand même à avancer face à cette défense française. Les Yougoslaves. Attention, Balic. Non, directement sur Russe. La difficulté, on peut la constater pour les joueurs yougoslaves, c'est d'essayer de pénétrer dans cette défense française où chaque joueur ne laisse pas un pouce de terrain et à chaque fois, il y a un pied pour contrer ou pour renvoyer et permettre quelquefois des contre-attaques tranchantes avec Bijotax, Véreb, Brisson. Est-ce qu'ils nous laissent toujours dans une position plus facile que pour celle des Yougoslaves ? Il a laissé l'avantage, l'orbitre, là, sur cette action de Brisson, cette faute sur Brisson. Longue balle. Bibar aux prises avec Zetkovic. Et finalement, la remise en jeu sera pour les Yougoslaves. Non, pour les Français, dit l'orbitre, là. Comme une petite erreur, car c'est Bibar qui a mis ce ballon en touche. Du reste, le public ne s'y trompe pas. Et c'est bon pour le football américain que finalement, il y ait eu tout ce public, car il y avait quand même une grande part de public américain pour ces rencontres de football. et des spectateurs avec une forme de naïveté, mais une forme d'enthousiasme qui peut laisser espérer qu'un jour, le football à l'européenne s'imposera dans ce grand pays qui sera redoutable à l'image des autres athlètes qu'on peut voir aux Jeux Olympiques. Bijota, Lacombe, Lemou. C'est bien joué, Bijota. Attention à cette attaque français. Ils sont trois contre deux, là. Il va croiser. Zerreb, Zerreb, Bijota. Ah oui, mais il est revenu. Il n'a pas voulu prendre sa chance tout seul, Zerreb. Lemou va chercher ce ballon comme il peut. Oui, oui, ça joue. Krela. Bazariewicz, c'est bien joué. Rakan. Le Van Ror. Et attaque de milieu, ça bat. Rakan. Très beau geste technique. Avec Kela. Kela pour Baljic. Bien contré par Lacombe. Lacombe aussi qui effectue beaucoup de travail en milieu de terrain. Lacombe qui est chargé d'essayer d'enrayer les montées du plan gauche yougoslave. Et qui réussit fort bien parce qu'il se trouve toujours bien placé pour contrer toutes les attaques. L'enrayer les montées de la tête de Bijota, puis de Brisson et faute sur Zerreb. Non, dit l'arbitre finalement. Bazariewicz. Bazariewicz en sur Zanon qui rate son contrôle. Leverich. Leverich qui peut jouer avec Zedkovic. Non, bien joué Zanon. Bonne interception. Zerreb. Zerreb qui va pouvoir déborder. Il y a Brisson qui est un peu en retrait. Non, pour Bijota peut-être. Bijota qui rentre à la surface de réparation. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, c'était bien joué encore de la part de Bijota. Il a une manière d'effacer les défenseurs. Vraiment en pleine forme, Bijota. Voilà qui doit faire plaisir à Lucien Muller, l'entraîneur de Monaco. Finalement, j'ai confié mon garçon à l'équipe de France, mais vraiment, il est en pleine forme. Il a l'air de caresser le ballon, mais à chaque fois, il a l'air de rien. Le dribble, le tir, souvent décisif. Comme un poinceau dans l'eau. Balic. Voilà, on s'explique qu'entre Ayash et Kela, et finalement coup franc pour les Yougoslaves. Balic qui pousse un peu dans le dos, bien arbitré. Ayash. Monsieur Marquez Ramirez qui voit tout. Donne un coup franc, au bénéfice de l'équipe de France. Les sifflets dans le stade, c'est peut-être des Yougoslaves qui protestent. Et ballon pour Zanon. Or, le mou. Le mou. Jeannol pour Zanon, là, ça sera trop long. Les Français doivent continuer à jouer sereinement et sans oublier d'avancer, d'aller vers le but adverse. Ce qu'ils font depuis le début de la mi-temps. Et personnellement, je dis qu'ils jouent très bien. Ils jouent très bien le coup parce qu'ils ont l'air de ligoter parfaitement l'équipe yougoslave. Près d'un quart d'heure de jeu, 13 minutes 30, très exactement, dans cette deuxième mi-temps. Et toujours 2 à 0 pour l'équipe de France avec Zanon. Zanon derrière pour le mou, Roor. On joue à 3 du côté des Français. Interception de Deveric. Rakan. Bazarevic. Contré par Roor, mais faute de Roor et coup franc. Bazarevic. Betkovic. Rattissé par Roor ce ballon. Et le mou. Et on repart avec Xereb. Avec Lacombe là qui faute de Balic sur Lacombe. Lacombe qui récupère le ballon, qui peut tirer. Non, sans problème pour Escovic. Ah, ils sont bien trucurs aussi ces yougoslavs. Ils ont beaucoup de métiers, toujours. Oui, mais la vivacité d'esprit, la vivacité de corps se trouve chez les francs. Oui, incontestablement. Attention quand même, on contre-attaque des yougoslavs. C'est Milius, là. Qui attaquait. Et ballon de sortie. Remise en jeu. Préla. Zanon. C'est un geste inutile, là. Et naturellement, les yougoslavs viennent demander à M. Ramirez Marquez de lui donner un carton jaune. Ce qu'il ne fait pas. Et c'est un coup franc. Toujours dangereux. Oh là, le ballon passe, personne ne le touche. Zetkovic aux prises avec Lacombe. Bonne interception de Bijota, encore une fois. Les Français qui remontent rapidement le terrain. Ils sont au 4 maintenant. Avec Zereb. Zereb a qui fait peut-être le crochet de trop. Ah, c'est dommage parce que Bibar s'était bien engagé, là. Un peu joué personnellement, peut-être, Zereb, cette action. Parce que les contre-attaques françaises pourraient être payantes, quand même. Oui, les Français étaient en surnombre. Il a manqué un petit peu une harmonisation entre les joueurs. Mais 3 bleus, puis 4 bleus contre 2 maillots blancs. Il devrait y avoir au moins un tir. Et c'est ce qu'il nous manque quelquefois. C'est une sorte de schéma tactique dans le jeu A2 et A3. C'est un progrès encore à faire dans le football français. Et Katonetsch maintenant, qui remonte ce ballon. Dracan. Dracan, long ballon pour Krela. Hayage de la tête, puis Bibar. Et puis Bijota. Il faut que Zereb très loin là-bas sur Radanovich. Et remise en jeu pour les Français, très certainement, oui. Il y a un peu de précipitation dans le jeu yougoslave. Donc des longs ballons, des longs ballons qui ne correspondent pas à leur jeu classique, à leur jeu habituel. Et donc aussi beaucoup d'imprécision qui favorise un petit peu la relance des joueurs français. Et les yougoslaves auront du mal en jouant de cette façon à percer notre défense. Il est certain que quand on est mené aussi deux buts à zéro dans une rencontre pareille, on a tendance à balancer le ballon et à tenter des longs centres qui finalement ne donnent pas grand-chose. Donc la défense française est très présente. Et coups francs là pour Pied haut qui est dans le jeu de Zanon. Rakan, Rakan, Radanovich. Il y a une difficulté de relance de la part des défenseurs yougoslaves parce qu'ils ne voient pas de brèche, ils ne voient pas de trou et tous les joueurs sont comme dans un étau et les français sont toujours comme des fourmis autour du ballon ce qui les gêne considérablement. C'est-à-dire que les avants ne bougent pas beaucoup du côté des yougoslaves et le porteur du ballon n'a pas beaucoup de solutions. à l'image de Balic qui est obligé d'y aller tout seul mais qui s'entrevient et c'est le but. Superbe. Zvezkovic, encore lui. A une reprise de volée. Imparable et 2 à 1 maintenant. On va revoir ce but. Balic devant la combe. Et vous voyez instantanément où il ne peut rien faire. Une reprise parfaite parce qu'il y a une grande habilité dans le geste, une grande maîtrise et à une touche de balle comme ça, c'est toujours l'imprévu. Oui. Eh bien, l'imprévu et défavorable Zvezkovic donc qui marque le but pour les yougoslaves à la 18ème minute de cette deuxième mi-temps. Bien que l'équipe de France ne mène plus que par 2-1. Aïe, aïe, aïe. Là, cela va te redonner très certainement le moral aux yougoslaves. Il faudra falloir que les Français serrent les dents. Zvereb. Zvereb, le mou. Tu peux jouer avec Britton. Non. Un centre, mais un dégagement de Balic. Pas longtemps, Bijota et Balic. Il faut bien dire que les Français ont raté le chaos sur les 2 ou 3 contre-attaques qu'ils ont eues là où ils étaient en surnombre. Oui, on aurait dû au moins créer une occasion et un tir au but. Mais maintenant, cela va nous obliger un petit peu à tout resserrer et à jouer un peu plus pour marquer un troisième but. Sinon, on va souffrir jusqu'à la fin du match. Les Français ne doivent pas oublier qu'ils sont à 11 et donc essayer de multiplier les attaques pour fatiguer cette défense et fatiguer les joueurs jugoslaves. Oui, parce qu'il faut bien dire que les jugoslaves ont deux handicaps. Le premier, c'est de jouer à 10 et le second, c'est d'avoir une journée de moins de récupération que les Français. Alors, en fin de match, cela pourrait être payant. Ce n'est pas très sportif de dire ça, en effet, parce qu'il n'y a aucune raison. Finalement, le programme est assez mal fait et les équipes devraient être placées dans les mêmes conditions. Enfin, c'est ainsi. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Lemou à l'attaque. Lemou pour Bijota. Bijota pour Lemou qui va pouvoir centrer. Aïe, oui, non, mais Luzkovic peut reprendre ce ballon. Il n'a pas osé centrer du pied gauche, Lemou qui n'est pas son meilleur pied. Et Balic repart. Mais c'est bien de voir les joueurs français dans les 16 mètres adverses et des défenseurs, les milieux. Katanec qui a attaqué là, puissante mais russe devant Svetkovic qui en est à son cinquième but marqué dans ce tournoi. la combe lobée. La combe lobée, Zarevic, Drakan, Drakan qui a joué avec Zeveric. Non, ballon contre par l'arbitre. Brisson, Lemou, la combe. solide la combe. Rohr. Donc il fait bien moins chaud ici au Rose Bowl de Pasadena. Puisque le soleil s'est couché et maintenant c'est une bonne température pour jouer au football. Faute de Katanec sur Rohr. Et coup francs pour les français. La combe, Rohr. Bijota. Bijota, la combe, la combe, Bijota, Bijota, la combe. Oh c'était bien joué. Très bien joué entre les deux hommes. Dommage au-dessus. C'est une action de grande qualité parce que les français ont essayé de construire depuis la ligne médiane sans perdre le ballon en avançant avec un souci d'aller devant le gardien yougoslave et il a manqué peu de choses pour qu'il y ait un tir au fond des filets. Nous sommes exactement au milieu de cette deuxième mi-temps et donc 2-1 pour l'équipe de France et une faute de Zanon là. Alors qu'on s'énerve sur le camp, sur le pan des yougoslaves on reprend confiance aussi. et Vazarevic la bénéficie d'un coup franc pour une faute de Bivard. Il est certain que au niveau des handicaps les français en ont un également avec les blessures de Tuznel et de Sénac qui ont quelque peu quand même déséquilibré l'équipe. Janol qui laisse sortir ce ballon va pouvoir permettre aux français de se dégager. Rust. Alors on a vu des beaux buts. De toute façon les trois buts, le but sur Coufran était superbe. Celui de Janol donc le but de Bijota parfait. Également ce but yougoslav cette reprise de Zvetkovic au cœur de la défense française avec peut-être une petite faute de marquage quand même. Oui mais on ne peut pas non plus être toujours sur toutes les trajectoires et là on a pu constater que la passe était très bonne et que c'était à une touche de balle il n'y a pas eu de contrôle. Directement il a dévié le ballon et sur une reprise un petit peu bien maîtrisée il n'est pas toujours facile de tout prévoir. Yach perd ce ballon face à Kaila le mou se bat qui est là et finalement il obtient la remise en jeu qui est là apparaît un petit peu plus vif que les autres attaquants yougoslav. Katanec Katanec Radanovic Katanec Katanec Vezarivic pour Balic c'est lui qui avait centré pour le but de Svetkovic tout à l'heure attention marqué par la combe et Koufranc il a un peu plongé la combe n'est pas d'accord mais monsieur Ramírez Marquez est le seul juge il donne donc sur Koufranc très dangereux attention Koufranc très dangereux pour les yougoslavs c'est un moment difficile pour notre équipe et c'est là où il faut montrer l'esprit de corps et c'est ce que font d'ailleurs tous les bleus qui sont revenus dans la surface qui est là et Rohr a dégagé cette balle une première fois et Zanon une deuxième Kouf ils sont toujours très dangereux sur les coups de pierreté il est à noter également qu'on ne se rend pas compte qu'il joue à 10 finalement il joue mieux à 10 qu'à 11 c'est curieux ? ça arrive relativement souvent dans les équipes parce que on sort de son schéma classique on n'a plus de mobilité et donc on perturbe un peu plus l'équipe adverse Zverev Zanon Zanon loin devant pour Britton avec une faute une faute de Milius et couperons donc pour les français 25 minutes plus que 20 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps Zanon pour la tête de Bijota non dégagement des Yougoslaves reprise de la tête de Zanon Milius Zanon Bijota Brisson Brisson il se replie aussi les Yougoslavs puisque c'était Demerica qui était revenu et sorti Divkovic qui peut dégager loin là-bas pour Jeannol reprise avec Zvetkovic non Brisson et voilà on part de risque côté français essayez de garder le ballon sans trop de facilité en progressant mais aussi avec beaucoup de sécurité sachant qu'on est un joueur supplémentaire sur le terrain ce qui devrait créer beaucoup de difficultés aux Yougoslavs pour nous le reprendre assez dommage sur cette action ils se sont crus hors jeu les français ils ont un peu arrêté leur action alors que le juge de douche leur dessine de jouer ils étaient à 3 contre 1 encore une fois ils sont quand même prenables derrière les Yougoslavs ils font quand même de grosses bêtises mais pour l'instant les français ne savent pas en profiter Balic face à la combe pour Kela et là c'est dans le coin que l'on ne peut pas voir alors la remise en jeu semble-t-il est pour les Yougoslaves vous voyez donc 2-1 et 28 minutes de jeu dans cette première mi-temps ballon oh là là c'est Bivard qui a sauvé cette balle ouf les forces françaises souffrent et c'est le Mou qui est à terre le Mou qui a pris un coup semble-t-il alors là ça posera un problème énorme non je ne pense pas que ce sera grave là c'est juste un coup un blessé supplémentaire c'est un